Vraiment, vous me torturez quoi, dit-il ? Je ne vous torture pas du tout, hein. Si, monsieur ! Non, 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 c'est parce que vous le prenez comme ça. Mais vraiment, je n'ai jamais vu dans ma vie. Vous savez, ce n'est pas en claquant à votre porte que ça va aller mieux. Vous êtes en quarantaine, vous êtes médecin, mais vous allez à l'hôpital. Expliquez-moi juste que je... Je travaille au travail. Vous travaillez au travail. Je travaille. Moi aussi, je travaille au travail. Oui, je sais. Mais vous me dites que vous êtes en quarantaine, c'est ça ? Non, j'ai terminé maintenant. Maintenant, vous avez terminé votre quarantaine. Et je vais commencer ce soir. Et vous avez commencé quoi ce soir ? Mon travail. Pourquoi vous nous dites à l'heure à mes collègues que... Mais oui, mais c'est post-Covid, mais quand même, il y a des risques. Mais vous êtes Covid ou post-Covid ? Post-Covid. Post-Covid. Laissez-moi trouver les papiers d'abord. Trouvez déjà vos papiers, oui. Parce que ça ne se trouve pas là-dedans, monsieur. Oui, mais comme j'étais en contrôle technique, alors je ne sais pas. Vous n'avez plus de contrôle technique. Votre contrôle technique est dépassé. Ici, vous êtes bien sorti avec quelque chose. Vous alliez faire quoi exactement ? Faire le cours pour acheter du pain. Pour acheter du pain ? Oui. Et vous allez payer comment ? Par le... Et où est-ce qu'elle est votre carte ? Vous avez un portefeuille ? Oui, bien sûr. Dans votre portefeuille, il n'y a pas votre carte d'identité, permis de conduire ? Oui, oui. Donnez déjà ça. Là, je la vois en rose. Voilà. Maintenant, cherchez déjà après votre immatriculation et assurance. Ça va ? Assurance. Oui, mais ça, c'est jusque 2017. Ils sont tous à la maison. Je comprends, mais on fait chacun un autre métier, monsieur. Je suis le certain. Il faudra juste essayer de trouver la bonne assurance, soit de vous téléphoner à votre courtier. Il n'y a aucun problème. Je n'en doute pas, mais moi, je dois le voir. Bien sûr. Donc, si je dois le voir, vous devez me le montrer. Montrez quoi ? L'assurance. À la maison, parce que... Oui, mais je ne vais pas aller chez vous à la maison. Vous devez le montrer ici. Vous devez nous montrer que vous êtes assurés. Ce n'est pas à nous de chercher et de courir derrière vous. Pour le contrôle technique, vous allez avoir un PV. Ça va ? Donc, ça, vous devez de toute façon le repasser. Je peux passer, j'ai rendez-vous. Oui, mais si vous avez rendez-vous, ça, ça ne veut rien dire, monsieur. Vous êtes médecin. Si moi, j'ai rendez-vous chez vous dans six mois, je ne suis pas encore sauvé. Oui, oui, d'accord. Ça, vous avez compris. Par contre, vous ne pouvez pas... Le véhicule ne peut pas bouger. Monsieur, s'il vous plaît, je suis malade. J'ai ma carte identique. Je vous comprends bien, je vous explique. Vous ne savez pas appeler votre courtier par téléphone ? Je n'ai pas l'air de me re-téléphone ici, monsieur. Vraiment, vous me torturez quoi, d'ici ? Je ne vous torture pas du tout. Si, monsieur. Non, 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 c'est parce que vous le prenez comme ça. Mais vous devez appeler votre assurant. Je n'ai pas le téléphone, je dois rentrer à l'émusin. Déjà, vous allez vous calmer et me parler sur un autre ton. Voilà, ce que je vous propose, vous pouvez rentrer chez vous. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez laisser... Enfin, vous devez laisser le véhicule ici. J'ai besoin de votre clé, évidemment. Mais vraiment, je n'ai jamais vu dans ma vie. Vous savez, ce n'est pas en claquant à votre porte que ça va aller mieux. Le monsieur a un discours un petit peu farfelu. Donc, au départ, il s'est déporté un petit peu sur la droite quand il y avait notre contrôle. Donc, on l'a remis dans le contrôle. Et il s'avère qu'effectivement, comme il a été dit ici précédemment, qu'au point de vue des choses qu'il devrait avoir à bord, il n'a pas tout. Il n'a pas de contrôle technique. Il n'est plus valable depuis deux ans. Il ne sait pas nous présenter une assurance. Il a un discours un peu farfelu. Une attitude qui n'est pas toujours très respectable ou respectueuse envers nous, déjà. Et puis, il est incohérent. Donc, ici, on l'invite à aller chercher une assurance, puisqu'il prédit qu'il l'a. On va garder le véhicule. Et dès que ce monsieur va revenir vers nous avec une assurance valable, eh bien, on va libérer le véhicule, si tel est le cas, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada